Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le projet qui est bactériologique s'est fait, les traités existent, ils ont été signés dans le but dans la France, mais dans les armes nucléaires, il n'y a pas de traité d'abolition et d'interdition des armes nucléaires. Il n'en avait pas, mais aujourd'hui il y en a un, il est très récent. C'est ce qui m'a poussé à, quand j'ai suivi ces évolutions, et que j'avais compris qu'il fallait faire quelque chose, je ne savais pas encore exactement ça, que j'ai décidé de faire ce livre, que l'on a eu, l'année dernière, le début de l'année dernière, à décider de préparer une résolution, qui a été votée en mois de décembre de l'année dernière, pour mettre en place ce traité, et ce traité n'est encore ainsi depuis le 7 juillet. Donc il y a 122 pays dans le monde qui ont rédigé un traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Ce traité existe en physique temps, vous le prenez sur Internet, qui va être dit, à la disposition de l'ensemble des pays de l'ONU, c'est en 1973, à partir du 20 septembre, qui va être signé par les nations. Il y a 50 nations qui doivent le signer pour que l'ensemble de l'ONU. Vous pouvez faire commencer les paris pour savoir quelle est la première nation qui va signer. Ça ne sera sûrement pas la France. Il est au terme des pays nucléaires, parce que tous les pays qui ont des grandes atomiques, ou qui sont vaceux, parce qu'ils disposent des grandes atomiques, c'est-à-dire qu'on a été mis à disposition entre guillemets par les Etats-Unis, la Russie finitulée, que ces pays n'ont pas voulu participer à la rédaction de ce traité. Ils se sont refusés. Le gouvernement des Pays-Bas, c'est-à-dire au mois de juillet, s'est opposé à ce traité. C'est sur les 123-24 pays qui ont participé, il y a eu une abstention par le pays, et il y a eu une opposition, c'est-à-dire des Pays-Bas, et 120 pays qui ont voté. Même si on n'a pas envie d'entendre parler des hommes atomiques, on a envie de se mettre la tête en sable, parce que c'est vrai que c'est effrayant, et on ne préfère pas l'entendre parler. Sachez quand même que vous payez tous les ans, et que vous allez payer tout fois tous. Parce que la France, qui a atteint, comme tous les pays nucléaires, un double discours, il faut absolument protéger les hommes atomiques pour nous protéger de la paix. Et on interdit toutes les obligations à part l'hôtel des cinq. Donc, on ne sait pas pourquoi les hommes n'ont pas eu le droit d'avoir de protéger la paix. Et en plus, ils ont dit un autre procès du discours, ils disent que nous sommes, pour le désarmement d'ailleurs, nous désarmons. Et on n'hésite pas à dire, nous désarmons en même temps qu'on nous faut le garder, et qu'on engage un programme de modernisation, qui va faire passer des dépenses de 3,5 à 4 milliards par an, rien que pour les forces de paix. Et on attend qu'il sera de 6 ou 7, ou peut-être plus, qu'on ne saura jamais, milliards d'euros par an. Et nos groupes, nos députés qui ont fait le rapport pour promouvoir cette affaire, ont prévu cette modernisation jusqu'en 2080. Et on l'a pour un siècle sur les écoutes. Donc ça, il faut m'en refuser. C'est une stratégie qui n'en est pas une, qui se projette à 2080, sur un sujet aussi grave et complexe, et qui n'a pas de sens. C'est une compréhension politique qui se projette à 2080. Donc vous imaginez derrière la machine industrielle, politique, le lobbyisme, qui sont à l'air, pour faire écrire ça à des députés, qui en restent. Il y a 120 députés français, avant les élections, pour eux, et c'est un appel pour faire un référendum sur le passé en France, pour justement dire qu'on veut un référendum pour savoir si on doit demander l'abondition des armes de pied. Donc l'opinion politique, elle a un point, notamment à ce qu'on promet pas, et si on arrive à nous diviser, et merci d'être là pour nous faire, l'opinion politique sur ce sujet, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, parce qu'il faut autant mieux à nous concrétiser, si vous venez de vous dire, si vous m'avez écouté, et que vous avez à votre disposition pour répondre à la question. Il faut savoir que la France, comme tous les pays dotés de l'arme nucléaire, ont signé le traité de non-prolifération, il y a déjà, c'est les années 70, dans lequel ils s'engageaient à engager justement un désarmement nucléaire de manière contraignante, réellement, c'était, et de bonne foi. Voilà, donc, et on voit bien que ça n'est pas le cas. C'est l'échec de ce TNP qui a fait qu'un certain nombre de pays, notamment tous les pays du Sud, qui sont totalement révoltés par la situation, le blocage, qui leur interdit d'avoir une bombe qui est censée nous amener la paix, et qui est une menace, bien sûr, pour eux. Ces pays-là, qui sont donc plus de 120 aujourd'hui, ont porté à l'ONU un traité qui va être, voilà, soumis à signature. Il faut que 50 pays le signent, pour que ce traité rentre, normalement, en application. Mais, on comprend bien que si les pays qui possèdent la bombe atomique refusent de désarmer, il sera beau être signé, ce sera totalement à l'heure, quoi, je veux dire, c'est quelque chose qu'on nous agite. Ce qui veut dire que le point, si un pays qui possède la bombe atomique signait ce traité, ça pourrait faire vraiment la basculer la situation. C'est dire à notre responsabilité, à nous en France, de pousser pour que la France signe ce traité. Si la France le signait, la Grande-Bretagne le signe probablement également. Et ça fait basculer la situation. Donc, ça veut dire que l'enjeu est d'importance. la France ne peut plus faire blocage. Enfin, nous, en tout cas, on ne l'accepte pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Il faut en parler autour de nous, il faut essayer de convaincre. En tout cas, il faut sortir de cette indifférence qui n'est pas générale, mais presque. Et voilà, je pense qu'on a un groupe de loi à faire. On a commencé, qui est engagé, on ne parle pas de rien. Donc, il ne faut pas être complètement pessimiste. oublier. C'est une énergie, quand on dit que ça, c'est un nouveau mot, c'est une énergie qui peut être représentée par 15 000 tonnes de l'explosif TNT. C'est l'explosif qu'on a choisi en référence parce que c'est le premier explosif vraiment puissant, suffisamment stable pour être manipulable, qui a été utilisé pendant la première guerre mondiale pour les Allemands. Donc, c'est la référence. Aujourd'hui, c'est toujours un explosif de référence. Donc, vous imaginez, c'est un explosif très puissant. 15 000 tonnes, ça c'est l'Hiroshima. Vous imaginez une bombe de 15 000 tonnes qui ne fait pas qu'une énergie de bombe de 15 000 tonnes parce qu'au-delà de ça, il y a les radiations qui sont produites immédiatement, il y a un effet de souffle considérable, il y a un effet thermique considérable. La boule de feu elle monte à plus de 5 000 degrés. Les gens qui étaient dans un rayon de 2 km autour d'Hiroshima, s'ils étaient exposés, ils étaient grillés. Surtout s'ils avaient des vêtements sombres. S'ils avaient des vêtements blancs, ils étaient grillés partout sauf là où il y a des vêtements blancs parce que la pollution est très rapide. Donc, ça réfléchit les lumières. Il y a des gens qui étaient brûlés en fonction des vêtements qu'ils portaient. Il y a des gens qui ont été volatilisés et dont on a encore conservé l'image projetée par l'explosion de la bombe sur un mur. Parce que le mur a été... Ça c'est là. Ensuite, il y a l'effet de la radioactivité qui durent pendant des jours, des mois, des années, des siècles. des siècles. Le césium, par exemple, qui est produit au moment de l'explosion, c'est un matériau extrêmement nocif, extrêmement radioactif et dont la période, c'est-à-dire la quantité qui reste divisé par deux de césium, c'est plusieurs dizaines d'années. Les bombes atomiques, aujourd'hui, elles vont de la puissance, un peu moins et de la puissance d'Hiroshima jusqu'à, on va dire, 1500 fois Hiroshima. Parce qu'il y a des bombes à fission, c'est-à-dire les bombes au plutonium et à l'uranium. Et après, vous avez les bombes à fusion, c'est-à-dire qu'ils font la fusion d'hydrogène pour transformer en hélium comme ça se passe au cœur du Soleil. Le Soleil, c'est comme ça qu'il tire son énergie, il prend de l'hydrogène comme il est très comprimé. La température monte à 10 millions de degrés et ça se transforme en hélium, ça dégage de l'énergie, c'est fini. Voilà comment ça marche au Soleil. Et les bombes atomiques à fusion, elles fonctionnent comme ça. Avec de l'hydrogène qui est comprimé par une bombe atomique à fission, au plutonium, qui vient faire monter la température pour que l'hydrogène explose. Les essais sont interdits maintenant, les essais souterrains et aériens sont interdits, plus personne n'en fait, sauf la Corée du Nord un petit peu. Mais ça ne change rien parce que les pays qui n'en font plus, qui disent qu'ils n'en font plus, font des expérimentations avec des systèmes au laser ou autre qui permettent de simuler ces fusions pour étudier, pour optimiser, entre guillemets, les bombes atomiques et disposent tous des quantités considérables de plutonium et d'uranium enrichis. En France, on doit avoir à peu près une quinzaine de tonnes de plutonium et il faut, pour faire une bombe atomique au plutonium, il faut 5 kg. Donc, vous calculez le nombre de bombes qu'on veut en faire fabriquer. Et on doit avoir à peu près le double d'uranium enrichi. Là, il faut 15 kg d'uranium enrichi. Donc, voilà, on peut faire des bombes encore pendant des siècles. C'est complètement surréaliste. Mais c'est pareil pour les autres pays. Vous irez sur le site d'Arrêt du nucléaire 34 et il y aura un compte-rendu de ces 4 jours de jeûne comme on a fait l'an dernier et il y aura le lien sur le bouquin de Francis Léa. Ça s'appelle Le Veuil d'Hiroshima et Nagasaki parce qu'à mon sens, c'est uniquement en ayant sur le veuil du traumatisme d'Hiroshima et de Nagasaki qui se poursuit encore avec non seulement l'acceptation du fait que son traumatisme a eu lieu de le faire réémerger, la réécriture de l'histoire telle que c'est effectivement produite et la mise en place d'un projet de transition des esprits nucléaires militaires vers des industries nucléaires civiles. On peut faire du nucléaire civil. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre le nucléaire civil. On peut faire du nucléaire civil, extrêmement convenable. Justement là-dessus, la première centrale nucléaire française a fait son arrive. C'est la centrale de Fessenheim qui est toujours là. Elle a été décidée par le CEA de l'époque avec, comme premier ministre, Chavann Delmas. Il y avait deux solutions. une solution de centrale nucléaire à eau lourde et une solution de centrale nucléaire à eau pressurisée. La première solution à eau lourde, c'était la solution française. Cette solution évite largement de produire des déchets à longue durée de vie. C'est-à-dire très difficile à éliminer et même impossible. La deuxième solution, c'était la solution qui était proposée par Westinghouse, la solution à eau pressurisée. C'est celle-là qui a été retenue sous la pression industrielle et sous la pression du gouvernement de l'époque parce que c'est toute la centrale nucléaire qui permet d'obtenir le plus facilement le plutonium qui permet de fabriquer de nombreux atomes. Le prétexte était qu'on peut faire des bonnes centrales nucléaires encore plus performantes avec du plutonium. Les Japonais ont transmis le 11 juillet 1941. Le gouvernement japonais, l'empereur, le premier ministre, ont transmis à leur ambassadeur ambassadeur du Japon en Russie un document qui est dans mon livre disant « Le Japon a compris que c'était terminé pour lui et nous allons rendre les armes. » Ce n'est pas dans ces termes exacts et vous le trouverez dans le livre. Pourquoi il a envoyé Staline ? Parce que les Japonais étaient les alliés des Russes à l'époque. Staline avait encore un pacte de non-agression avec le Japon et réciproquement. ce que Staline n'a pas dit à l'ambassadeur c'est que premièrement et parce que l'ambassadeur était là et il demandait à Staline de le faire savoir aux autres alliés. Staline a fait croire à l'ambassadeur qu'il allait communiquer cette information aux Américains. Premièrement. Deuxièmement. Il n'a pas dit aux Japonais à l'ambassadeur qu'il allait arrêter ce pacte pour passer du côté des alliés pour retirer sa part de gâteau on va dire du côté des alliés. Il n'a pas dit à l'empereur du Japon et il a immédiatement après avoir reçu ce document des Japonais mis en place des forces qui allaient agresser qui allaient attaquer les forces d'élite japonaise qui étaient en Corée du Nord et en Manchurie. C'est là qu'étaient les forces d'élite japonaise. C'est de là qu'elles verrouillaient l'ensemble du dispositif. Elles étaient bien amanchées mais elles étaient toujours là. Ça c'était trois semaines avant Hiroshima. Quand ils ont pondu leur ultimatum aux Japonais ça n'a pas du tout été pris en compte alors que Staline le savait. Et pourquoi on le sait ? Parce que j'arrête là parce que l'ESS qui est l'ancêtre de la CIA et c'est pour ça qu'on a le message avait intercepté le message des Japonais à leur ambassadeur en Russie et l'avait communiqué à Stimson de ce secrétaire d'État à la guerre. Donc les Américains savaient que les Japonais allaient se rendre les Russes savaient qu'ils allaient se rendre et naturellement les Américains l'ont dit à Churchill donc les trois alliés savaient que le Japon allait se rendre mais ils savaient aussi que Staline allait attaquer la Manchurie et donc il allait prendre le dessus sur les forces de l'Ouest on va dire et donc il allait être le maître du jeu pour se partager le monde parce que c'était ça et tout mon livre explique depuis le début de l'histoire et le début de l'histoire c'est avant Pierre Larbourg c'est pas la veille du monde il faut prendre le mal à la racine car il y a un tsunami c'est parce qu'il y a un tremblement de terre parce que la terre s'effondre qu'il y a une vague qui se fait et qu'elle se propage jusqu'à la côte etc donc j'y suis remonté au début de l'histoire en quelque sorte c'est à dire au moment où les Américains il faut bien montrer un point de départ ont commencé à faire un blocus du Japon parce que le Japon avait envahi toute la côte est de l'Asie les Américains voulaient garder le contrôle de la côte Est de l'Asie pour se ravitailler pour avoir des ressources pour contrôler cette partie du monde et les Japonais leur avaient piqué ça donc ils ont installé un blocus qui commençait à mettre les Japonais ils étaient en train de jeûner les Japonais en quelque sorte donc quand ils ont déclinché Pierre Larbourg les Japonais c'est pour rompre le blocus américain et cette attaque de Pierre Larbourg contrairement à ce qu'on dit la paix est-il fait par surprise certes les Japonais ont déclaré la guerre juste après dans l'air qui a suivi le bombardement de Pierre Larbourg mais une attaque de 400 avions qui part du Japon qui arrive sur les îles de Pierre Larbourg ça s'organise la CIA de l'époque l'OSS avait détecté des messages qui prévoyaient qui avaient compris qu'il allait y avoir l'attaque japonaise ils avaient donné l'information au président Roosevelt et le président Roosevelt dans un des comptes rendus que j'ai qui est dans mon livre trois semaines avant Pierre Larbourg alors qu'il devait que l'ordre du jour de sa réunion c'était de parler de l'Europe de la situation en Europe parce qu'ils n'étaient pas encore en guerre parce que c'est à Pierre Larbourg qu'ils sont rentrés en guerre l'opinion publique américaine de refuser l'entrée en guerre des Etats-Unis il fallait trouver un déclencheur et Roosevelt a trouvé avec cette information il a dit bon très bien ils vont attaquer donc il a oublié l'Europe et il a donné la consigne à tous ces qui sont l'état-major dont le fameux Stinson qui est déjà son secrétaire d'état à la guerre il a donné l'ordre de dire très bien on les laisse venir on les attend et on va les abattre voilà sauf que ça s'est pas tout à fait passé comme ça au lieu d'arrêter l'attaque au moment de son départ ce que normalement on fait quand on fait la guerre il y a quelques bombes qui sont tombés sur les destroyers il y en a un qui a explosé qui a fait 2000 morts parce que ça a traversé la chute ça a explosé dans les munitions donc les américains ils se sont pris les pieds dans le tapis ou peut-être l'ont fait exprès de se prendre les pieds dans le tapis parce que c'est pas possible d'avoir une stratégie aussi mauvaise et donc ça a permis à Roosevelt d'avoir ce prétexte d'entrer en guerre et n'oubliez pas la bombe atomique était en train d'être fabriquée on était presque au bout on était presque au bout c'était en décembre 40 voilà donc c'était peu de temps avant voilà donc toute la stratégie actuelle construite sur ce traumatisme je vous la démontre en vous expliquant quels sont les 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 mensonges les contradictions les sophismes qui sont encore utilisés aujourd'hui par les stratégistes Paul Quillesse c'était un ancien ministre de la Défense français aujourd'hui il est maire de Porte-Socciel il était socialiste et il était ministre de Mitterrand monsieur Paul Quillesse avec un autre ministre de la Défense monsieur Hervé Morin qui n'est même pas du même nom politique d'ailleurs qui est maintenant président de la région s'exprime depuis de nombreuses années sur le sujet ils ont écrit des livres etc d'autres d'autres officiers de l'armée de terre de mer de la marine s'expriment de la même façon mais ça date pas d'hier le chef d'état-major des armées le chef d'état-major des armées de Roosevelt Roosevelt avant que la bombe ne soit utilisée il a dit c'est une hérésie c'était un amiral c'était une hérésie il n'a pas été seul Eisenhower lui-même Eisenhower lui-même le président Kennedy monsieur Juppé monsieur Roquin Juppé et Roquin ont signé évidemment quand ils sont au pouvoir ils redeviennent fous ils redeviennent fous ils redeviennent fous je ne vais pas dire fous parce qu'on va me dire que j'insulte les gens non c'est une maladie ils redeviennent psychotiques sur le sujet de la dissuasion dès l'instant vous avez ce traumatisme qui vous revient à la figure avec cette puissance qui vous est mis entre les mains le traumatisme revient et on peut dire une chose avant et une autre chose après dernier exemple monsieur Kiles a rédigé récemment un courrier qui accompagne la pétition adressé au président de la république il m'a demandé d'être parmi les signataires il y a un autre officier général qui est signataire aussi il y a eu de moi monsieur Nicolas Hulot qui a milité toute sa vie pour comme on le fait ici pour que les armes nucléaires disparaissent bon il reste discret sur le sujet pour l'instant on peut le comprendre si vous voulez mais je ne veux pas croire qu'il ne soit pas encore dans cette optique sur ce sujet il faut être patient il ne faut pas croire que les choses vont se faire du jour au jour mais il faut voilà cent fois sur le métier remettre le livrage les accidents il y en a toujours eu il y en aura toujours et les gouvernements les étouffent il y en a toujours eu il y en a deux un dans les années 60 c'était ça se passait en Espagne au point de la Méditerranée à la verticale du village de Palomarès un bombardier américain faisait un ravitaillement en vol sur un navire ravitailleur américain ce bombardier américain avait quatre bombes atomiques effectivement bombes atomiques à bord le bombardier est rentré dans le ravitaillé les deux avions explosés en vol les équipages on n'en parle plus les quatre bombes atomiques sont tombées à peu près on va dire dix mille mètres une est tombée dans l'eau dans la Méditerranée les trois autres sont tombées autour du village de Palomarès dans les champs il y en a une qui est tombée dans une rivière donc elle s'est à peine abîmée en tombant dans la rivière ils l'ont récupérée tout de suite les deux autres qui sont tombées sur le sol ont explosé non pas la charge atomique mais l'explosif chimique qui déclenche l'explosion de la charge atomique parce que pour que la charge atomique explose il faut rassembler une certaine masse critique et on utilise des explosifs chimiques pour rapprocher deux masses sous-critiques de manière cette masse critique qui déclenche la réaction en chaîne qui va déclencher l'explosion actuellement les américains à Palomares continuent à évacuer de la terre des champs de Palomares pour les ramener aux Etats-Unis dans un endroit pour déployer le sol deux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins avec leurs 16 missiles atomiques armés chacun de 4 têtes nucléaires et dont les moteurs sont des moteurs à énergie nucléaire se sont rentrés dedans un anglais un français au large dans la manche on va dire pourquoi ils sont rentrés dedans c'est des sous-marins qui sont faits pour être très discrets on le comprend pour ne pas être repérés parce qu'ils sortent de leur port et après ils vont se tapir sur le fond de la mer à un endroit inconnu de tous il n'y a que qui savent où ils sont on essaye de les rechercher les propres forces on les trouve plus ils sont au fond de la mer ils attendent l'ordre d'engagement et il reste plusieurs mois au fond sans bouger sans émettre un seul message radio ils reçoivent les messages mais bon c'est tout et ça permet de tester l'ordre d'engagement en envoyant des messages des familles on veut dire voilà deux sous-marins un anglais un français sont rentrés dedans puisqu'ils ne se détectent pas comme ils faisaient des manœuvres ensemble ils se sont rentrés dedans ils sont rentrés au port quand on cache des incidents nucléaires qui sont des incidents hyper graves quand on voit qu'il y a une agence internationale pour surveiller les centrales nucléaires civiles et quand il y a une moindre fuite si jamais on ne le dit pas EDF est mise au pilori ou à Réva des missiles sans la bombe atomique qui partent dans la mauvaise direction on ne le dit jamais par contre quand ils partent dans la bonne direction et qu'ils ont laissés et réussis ça on fait un article dans le journal le ministre de la défense ou des armées fait un article dans le journal mais le précédent qui a raté fait partie à 180 degrés la bonne direction ça personne n'en a parlé et c'est ce qui s'est passé à l'avant-dernier lutte et c'est français et c'est ce qui s'est passé à l'avant-dernier et c'est britannique les britanniques ils lancent depuis la large la floride et bien il y a un missile qui est parti vers la floride au lieu de partir vers l'adjantique que derrière il y a aussi des intérêts financiers derrière le nucléaire comme il y en a derrière l'alcool et le tabac mais derrière le nucléaire c'est quand même un tout petit peu plus grave parce que s'il y en a ne serait-ce qu'une qui explose on est tous morts c'est pas une cigarette ils voulaient mettre en place les Etats-Unis un projet qui permettrait d'arrêter tous les missiles qui viendraient les attaquer le nucléaire ou pas par des détections par des satellites par des systèmes anti-missiles etc c'était gigantesque ça allait coûter des milliers de milliards le monsieur Poquillet s'est allé les voir il s'est fait présenter le projet et puis il leur a dit publiquement il y avait des journalistes qui accompagnent toujours les ministres il leur a dit mais votre projet c'est surréaliste d'abord ça ne marchera pas et ensuite ça va vous coûter une fortune pour rien dans les 24 heures dans les 24 heures les journaux avaient publié l'entretien qu'il y avait eu dans cette réflexion de monsieur Poquillet dans les 24 heures le président de Matra monsieur Jean-Luc Lagardère de l'époque s'est précipité sans rendez-vous sans rendez-vous chez monsieur Poquillet le bureau du ministre en demandant d'être reçu tout de suite il lui a dit la chose suivante vous vous rendez compte monsieur le ministre avec le discours que vous avez tenu avec les américains le nombre de contrats que vous allez vous faire perdre vous avez des centaines de lobbyistes qui tiennent ce raisonnement de ce concept de dissuasion j'ai dit que ce n'était pas une stratégie mais ce n'est pas non plus une stratégie de dissuasion d'abord on ne sait pas qui en dissuade qui en dissuade donnez-moi des noms quand vous voulez dissuader un adversaire vous l'avez en face de l'on sait dire on a en face des pays qui disent qui dissuade personne il n'y a pas d'adversaire désigné et ce n'est pas le terrorisme qu'on veut dissuader au contraire au contraire au contraire parce que les pays à qui on interdit parce que c'est bien le traité de non prolifération les pays à qui on interdit d'avoir des armes nucléaires c'est à dire ceux qui ne font pas partie du club des 5 la France la Grande-Bretagne la Chine l'URSS les Etats-Unis les autres ils en fabriquent mais normalement ils ne devraient pas d'après le traité mais ils n'ont pas signé le traité l'Inde le Pakistan la Corée du Nord Israël ils n'ont pas signé le traité donc en tant qu'ils n'ont pas signé on ne va pas leur reprocher de ne pas le respecter donc ces 5 pays n'ont pas signé le traité et ils ont des armes nucléaires et eux ils ont des adversaires en face l'Inde le Pakistan et le Pakistan l'Inde et ils se considèrent l'un et l'autre comme les agressés par leurs voisins donc qui va dissuader qui ? on n'en dissuade rien détrompez-vous ça c'est c'est ce qu'on essaie de vous faire croire c'est que les bombes atomiques dissuades ont justifié la fabrication mais en fait c'est une psychose qui perdure et qui se propage dans la collectivité nationale et dans le monde qui ont expliqué que ce traumatisme il est collectif ça existe je vous l'ai dit tout à l'heure ça se soigne ça se soigne très simplement en faisant prendre conscience du traumatisme en le faisant resurgir en faisant comprendre que ce traumatisme il faut le dépasser en faisant comprendre qu'on a projeté une réalité qui est fausse et qu'il faut retrouver la réalité telle qu'elle s'est produite et elle s'est produite aujourd'hui et en mettant en place un projet et c'est comme ça qu'on soigne les gens qui ont été victimes d'un traumatisme d'un tremblement de terre d'attentat etc voilà quand les militaires rentrent du théâtre d'opération il y en a certains qui sont tellement choqués qu'il faut qu'ils passent à travers les mains d'un psychiatre pour justement sortir du traumatisme et ça se guérit très bien donc ça se soigne le problème c'est que là il faut soigner des présidents de la république des chefs d'état donc il faut déjà les convaincre de se soigner mais on est là pour ça je veux dire si on vote plus jamais pour eux c'est à dire ils vont commencer à les faire réfléchir voilà alors évidemment comme tous on sent quel que soit celui pour lequel nous votons ce sera pareil donc il faut il y a un travail de l'organisme à faire pour leur faire comprendre mais c'est pas moi c'est des scientifiques des psychiatres des psychologues des philosophes etc Stéphane Hesselle Jacquard enfin bref des anciens ministres tout ce que vous voulez petit à petit petit à petit les gens vont prendre conscience de ça vont comprendre qu'ils peuvent mettre en place un projet de transition de ce qui sert aujourd'hui à fabriquer des bombes vers autre chose toutes les industries ont fini par passer par une phase de transition donc il ne faut pas être pessimiste mais il faut être patient voilà et il faut agir collectivement ça c'est la seule solution voilà et vous avez le bulletin de vote pour voilà monsieur Nicolas Hulot si dans un an ou deux il ne s'est pas réveillé il faudra peut-être faire encore une pétition un courrier aller manifester devant l'Assemblée nationale enfin bon il faudra faire quelque chose parce qu'il faudra lui faire comprendre qu'il a promis des choses maintenant il est au pouvoir il faut qu'il les mette à l'oeuvre il est fausse mettre à l'oeuvre par son président qu'il les fasse comprendre qu'il a un petit problème psychologique sur ce sujet la politique psychotique des gouvernants qui disposent de ce simulacre de puissance c'est pas moi qui appelle ça comme ça c'est le philosophe le sociologue Edgar Morin vous en avez bien entendu parler il a fait un travail là dessus il a dit la bombe atomique c'est un simulacre de puissance des gouvernants qui en centrent les mains deviennent je ne veux pas dire fou je ne veux pas dire je ne veux pas les insulter mais deviennent quelque part psychotiques parce qu'ils ont ce traumatisme qui revient il faut retrouver la capacité de se mobiliser il faut retrouver la force savoir qu'un peuple debout c'est un peuple fort il y a eu déjà des pétitions sur internet dont une pétition pour demander le désarmement de la France du traité pour moi ça c'est un avis personnel c'est que ça va permettre parce que cette pétition qui demandait le désarmement de la France elle n'était pas acceptée par tout le monde parce que beaucoup se battaient pour que le désarmement soit mondial et pas que la France c'est-à-dire que la France commençait ce n'était pas une bonne idée là avec ce traité qui a été signé au niveau mondial et qui fait l'interdiction on peut commencer à se mettre d'accord on va dire entre toutes les anti-nucléaires militaires et donc je suppose que si on réussit à se mettre d'accord on va réussir à faire une pétition qui sera évidemment en ligne parce que c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui de faire et ça permet de diffuser beaucoup plus largement de faire la diffusion en ligne les pétitions il faut les faire surtout que ça permet de mobiliser un peu autour de soi ça permet d'en parler c'est plutôt ça à mon avis l'impact mais voilà un peuple qui s'élève qui s'élève contre quelque chose de grave et de dangereux ça ça peut faire bouger les choses il y a eu des grands mouvements sociaux en France dans le monde qui ont fait basculer les choses il y a eu des grandes révolutions le problème c'est que je pense qu'il faut qu'on arrive à convaincre autour de nous que les choses ne sont pas jouées d'avance qu'on peut ensemble collectivement vraiment effectivement porter une très très forte mobilisation la société de consommation endort un peu les gens on a tendance à dire les jeunes ils sont là avec leur portable et ils pensent qu'il y a à en changer c'est en partie vrai c'est en partie faux parce qu'il y a des tas de jeunes qui se mobilisent maintenant et donc je pense que c'est cette parole aussi qu'il faut qu'on porte dire que les gens ont un poids en s'unissant et en agissant collectivement et les gouvernants alors je parle pour la France parce que je connais plus forcément ils sont un petit peu obnubilés par la grandeur de la France et un des arguments pour l'ordre nucléaire c'est que ça participe à la grandeur de la France et à la puissance de la France au niveau diplomatique ça aurait permis de rentrer dans les 5 grandes nations voilà au niveau de l'ONU et moi je me dis qu'on peut se servir de ça pour dire qu'en fait si la France signait le traité ou décidait de désarmer en premier et surtout si elle le fait en premier ça participerait au contraire à sa grandeur c'est à dire que ça participerait à son influence au niveau d'autres pays qui sont les pays qui ont signé le traité ou qui sont contre l'ordre nucléaire et donc au niveau diplomatique on aurait eu un énorme avantage à ça le seul pays qui l'a fait c'est l'Afrique du Sud qui a fait cette démarche qui a eu la bombe atomique et qui a dit ça ne sert à rien ils ont réfléchi ils ont pris le recul nécessaire on est fou d'avoir fait ça et on l'a démanté après il y a d'autres pays qui l'ont abandonné mais c'est parce qu'on leur a dit on peut forcer la main c'est l'Iran qui est l'Iran 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 a de sens juridique il prendra un sens juridique que lorsqu'il y aura 50 états qui l'auront signé donc si la France le signe et qu'elle est la seule il faut attendre qu'il y ait 49 états pour que c'est un sens juridique c'est plus d'absolu après ça n'empêche pas la France de dire je divise mon nombre atomique par deux mais ça ne sert à rien que vous ayez 300 membres ou 150 de toute façon il en suffit de 15 pour détruire l'humanité donc ça n'a pas de sens et à un moment donné au moment où le mouvement s'enclenchera et il s'enclenchera il faudra que le projet soit construit de manière à donner un échéancier à la disparition collective de toutes les armes Donald Trump a dit je suis pour le désormément nucléaire total mais tant que les autres en auront je trouve qu'on n'en a pas encore assez il a dit ça est arrivé après la bombe le nucléaire pour la paix a été un argument pour d'abord continuer à produire parce qu'on n'avait pas encore assez d'armes nucléaires le premier pas du nucléaire c'est le nucléaire militaire et au fait c'est la raison pour laquelle les deux sont totalement liés oui moi je ne fais pas de différence entre le politique le savant d'ailleurs ça peut être deux fois la même personne c'est nous tous c'est nous tous qui avons été frappés par le traumatisme de la bombe avant que la bombe soit construite on ne peut pas dire que les gens étaient fous ils ne savaient même pas si elles allaient pouvoir la construire cette psychose elle est apparue on va dire au moment où la première bombe a explosé donc avant il ne faut pas dire les gens ils ont découvert la fission etc comment fonctionnent les étoiles on ne peut pas reprocher le savant de l'avoir découvert mais sachez que tout le monde n'a pas été atteint où tout le monde n'a pas subi le traumatisme de la même façon ne serait-ce que le jour de l'explosion il y avait trois directeurs un directeur militaire le général Groves un directeur scientifique Oppenheimer et un directeur technique des essais Oppenheimer et Groves et le général se sont félicités de l'explosion ça a marché et le directeur technique des essais il avait pris une position un peu différente techniquement tout le monde s'était mis de tourner à l'explosion parce qu'il savait que ça allait faire de la lumière et que ça pouvait griller les yeux lui non il a pris des verres de soudeur deux épaisseurs il a dit je vais voir ce que c'est donc et il a vu l'explosion et lui il s'est levé et il a dit à partir de maintenant nous sommes tous des fils de putes il a dit en anglais après le discours de Truman qui a dit voilà on a fait péter la bombe sur les japonais il a tourné de telle façon que les journaux l'ont repris et dans le monde entier ça s'est su immédiatement et les journaux à 99,9% se sont félicités parce que comme on a inventé l'histoire que grâce à cette bombe on avait sauvé deux millions de personnes parce qu'il n'avait pas besoin d'envahir le Japon et qu'on avait sauvé un million d'américains et un million de japonais ce qui était totalement faux puisqu'il s'était déjà rendu avant en France qui a dit mais c'est une folie c'est Albert Camus Albert Camus il a publié tout de suite dans le magazine Combat comme le New Yorker sur un article en disant vous vous rendez compte de ce que vous dites c'est monstrueux «Sous-titrage Société Radio-Canada » ... Donc il y a un grand nombre de personnes qui ne sont pas devenues psychotiques suite au traumatisme d'Hiroshima et qui le sont restées et qui ne sont toujours pas. La preuve est là, je veux dire, on n'est pas tous fous. Mais ceux qui maîtrisent la bombe ne sont pas fous. Il ne faut pas dire ça, si vous voulez. Ils ont une psychose sur un sujet précis, celui de la bombe. Donc ils croient que ça leur donne une certaine puissance. Mais on démontre à un enfant de 5 ans que c'est faux. Edgar Morin l'a fait, un grand nombre de philosophes l'ont fait, Calgar, Jasper, il y en a d'autres moins célèbres qui l'ont fait. On le démontre très simplement, puisque c'est une ânerie. C'est une ânerie, il y a des stratégistes, c'est une crétinerie. Merci. Sous-titrage ST' 501